C'est les professeurs qui sont arrivés un bon matin. Il y avait eu le décès de Marjorie qui était arrivé. Tout ça, je pense que ça a été vraiment l'élément déclencheur. Et Laurent Paquin a fait une vidéo. Donc, ils sont arrivés avec ça. Ils nous ont parlé d'idée qu'on pourrait tous se mobiliser, tous les élèves de l'Option de théâtre, puis de faire ça, une vidéo, nous aussi. Mais vraiment, tout ensemble. Puis tout de suite, on a tout, tout, tout sauté sur l'idée parce que moi, la première, je trouve ça important. Le mouvement, d'être contre l'intimidation, parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup plus d'ampleur qu'on le pense, je pense, puis c'est grave. Puis il faut, à un moment donné, parler, puis changer les choses. Puis c'est vraiment, le vidéo, je pense que c'est un bon début. Mais le vidéo, en fait, c'est vraiment un message qu'on veut lancer à toute la population, à tous les élèves, à tous les parents, etc., en fait, de ne pas seulement garder les mots en dedans, mais vraiment d'en parler, de se mobiliser, puis de tout vivre ça ensemble, de changer les choses ensemble, puis je pense que c'est vraiment de briser le silence, c'est le mot-clé du vidéo. Bien, moi, ça me touche parce que c'est mes élèves que je vois à tous les jours, donc je les aime beaucoup, c'est sûr, puis je suis très, très fière d'eux. C'est un beau geste. Ils deviennent porteurs d'un message aussi, dans l'école. Ils représentent 1500 élèves quand même, donc ils en ont lourd à porter, on peut dire ça. Puis moi, ça me touche parce que je le vois au quotidien qu'eux, entre eux, font justement des efforts pour faire attention à comment ils se traitent, comment ils se parlent, juste comment ils se regardent des fois aussi. Donc moi, c'est ça qui me touche, de voir qu'ils mettent l'épaule à la roue pour aider à ce que ça avance, puis que ça se règle au plus vite. Bien, je pense que ça va amener des remises en question, puis c'est ça qu'on veut aussi faire un peu, de dire aux gens, quand vous voyez de l'intimidation, il faut agir, il ne faut pas se fermer les yeux, parce que les gens qui se ferment les yeux, bien, c'est aussi pire que les gens qui intimident les victimes, à mon avis. Donc il faut intervenir, puis il faut aider les victimes. Il faut aider aussi les intimidateurs parce que je pense qu'ils ne sont pas toujours conscients de la gravité de leurs gestes, de la gravité de ce qu'ils font. Donc je pense que oui, il faut vraiment les aider, puis donner des ressources. Oui, très, très fière. Juste de les voir aller ce matin, puis de voir avec quelle intensité ils portent le message de contrer l'intimidation. Moi, je suis vraiment ravie de la situation ce matin.